Cette conférence va maintenant être enregistrée. Auquel on vous convie. On vous remercie d'être présents. Voyez-vous, la semaine passée, on était plus de 80 et là, on est déjà 60 personnes. Donc, on vous remercie pour votre présence. C'est un, peut-être pour se rappeler, cette rencontre-là, c'est un travail conjoint entre l'ÉOC, donc les éleveurs de vin du Québec, mais également le CEPOC, le Centre d'expertise en production à vin du Québec. Peut-être quelques petites consignes. On enregistre le tout pour permettre la rediffusion. Donc, c'est enregistré et c'est possible pour les gens qui ne seront pas présents de le réécouter par la suite. On a fermé tous vos micros. C'est voulu, c'est pour éviter d'être dérangé, mais on va ouvrir les micros des intervenants, mais également à la période de questions, on va ouvrir les micros des gens qui veulent bien poser une question. On vous demande également de fermer vos caméras. On ne sait jamais. Donc, il vaut mieux être prudent et pour ne pas non plus trop occuper la bande passante. Donc, on vous demande de fermer vos caméras, à l'exception des intervenants. Parlant des caméras, vous avez là, pour ceux qui sont moins familiers avec le logiciel GoToMeeting, vous avez en haut, au centre, vous avez affiché tout le monde. Et là, vous avez différentes modalités d'affichage. Donc, vous pouvez notamment choisir d'afficher uniquement les caméras actives ou les intervenants. Comme ça, vous n'aurez pas un paquet de noms de gens que vous ne voyez pas, mais vous allez voir les gens qui parlent. Donc, ça, c'est en haut, au centre, affiché tout le monde. Vous pouvez choisir intervenants ou caméras actives. Et une dernière intervention. Vous avez à droite, en haut à droite, vous avez le nombre de participants avec comme des profils de personnes. Et vous avez également une bulle, comme une bulle de bande dessinée qui s'appelle « Chatter ». Et donc, c'est là-dessus que vous pouvez cliquer lorsqu'on va parler tout à l'heure des questions. C'est en utilisant le chat. Mais je vous le rappellerai tout à l'heure. C'est avec comme ça qu'on va procéder pour les questions. Et les personnes au téléphone, vous aurez la chance aussi d'ouvrir votre micro pour parler. Mais je reviendrai tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est de commencer rapidement. Le programme de la journée, on a trois volets aujourd'hui. On a un premier volet où on a le président des éleveurs de vins du Québec, Pierre Lessard, qui va nous parler du prix de l'agneau lourd. Parce qu'il y a eu une nouveauté cette semaine. Donc, il viendra vous en parler. Vous avez également, on a fait, on va faire intervenir deux personnes de l'Union des producteurs agricoles, de l'UPA, pour vous parler des différents programmes d'aide. On en entend beaucoup parler, mais qu'est-ce qui s'applique davantage dans le secteur avin. Donc, on va voir avec David et Marc. Et finalement, on a un intervenant de la financière également. Donc, c'est pour ça, vous voyez, c'est exactement pour ça qu'on vous demande de fermer les caméras. Donc, on a un intervenant de la financière. On le sait que dans le contexte de COVID, il y a beaucoup de questionnements sur l'ASRA. Donc, on a André Houlle de la financière, qui va venir aussi nous parler des grands principes de l'ASRA. Donc, c'est un programme assez chargé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on leur laisse une dizaine de minutes chacun. Et après ça, on se garde un 30 minutes à la fin pour être en mesure d'avoir des questions et surtout des interventions de votre part. Donc, c'est comme ça qu'on se promet de fonctionner. Et je vous rappelle, peut-être une dernière petite consigne, ce n'est pas une assemblée syndicale. Donc, on est beaucoup axé sur le contenu. Donc, c'est important. On a choisi les gens, non pas en fonction de leur titre, mais de leur contenu. Donc, si jamais il y avait des revendications, il y a d'autres forums pour ça. Mais pour les questions de compréhension, il n'y a aucun problème. Tous les intervenants qu'on a choisis ont été sélectionnés pour ça. Donc, je commencerai en scellant la parole à Pierre Lessard, qui est un producteur au vin, bien entendu, et également le président des éleveurs d'auvins du Québec. Donc, Pierre, peut-être, je pense que cette semaine, l'objectif, c'est un peu de nous entretenir du prix de l'agneau lourd. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, justement? Donc, on ouvre ton micro. Bien, si tu veux ouvrir ton micro, s'il te plaît, Pierre, et la parole sera à toi. C'est bon? On m'entend? Oui. Bien, bonjour tout le monde. Dans un contexte de COVID, on a eu une négociation lundi, lundi qui vient de passer. Et à notre grande surprise, depuis le début de l'année, on demandait à nos acheteurs de changer de façon de voir la mise en marché en allant avec un prix à long terme, en se basant sur les prix moyens obtenus à contrat dans les deux dernières années, à savoir 10 et 30 en 2018, puis 10 et 40 en 2019. Donc, cette semaine, dans la négociation, on a proposé trois scénarios à nos acheteurs, dont celui qui entendait un prix contrat aller jusqu'au 26 décembre. Et, bien, à notre grande surprise et, je dois dire, en fait, leur grande ouverture dans le but de consolider nos marchés, dans le but de rassurer tout le monde, les acheteurs ont accepté un prix contrat de 10,5 $ le kilo jusqu'au 26 décembre. Bien entendu, le prix hebdomadaire, comme on dit depuis le mois de mars, va être en fonction des différents marchés d'ici à la fin de l'année. Mais, on se donne le mandat de donner des périodes d'un minimum de six semaines pour que les gens puissent prendre la décision d'aller soit vers un marché d'Ankène ou un marché d'Agneau-Lourde. Naturellement, si la demande des acheteurs est là, ils vont être en mesure d'augmenter leur prix. Et si la demande n'y est pas, bien, ça sera un prix qui va être baissier. On le voit actuellement, bien entendu, c'est des orientations qui ont été prises en fonction de la situation actuelle des marchés. Non pas, prenez-le pas comme une refonte du système de mise en marché. On n'est pas, on n'est vraiment pas à ce système-là encore. Le comité doit recommencer à siéger d'ailleurs à partir de la semaine prochaine pour reviser, pour commencer ou recommencer les travaux au niveau de la refonte du système de mise en marché. Le prix de l'Agneau-Lourde à contrat a été fait tout simplement pour rassurer, en fait, des producteurs, qu'il n'y ait pas d'inquiétude, que la demande est là. Les contrats, nos acheteurs ont recommencé à 95 % à reprendre leur volume régulier. Donc, je pense qu'il va être important, dans le cadre ou dans l'esprit où on veut avoir une bonne négociation ou une bonne offre à faire pour l'année 2021, de respecter nos ententes, à savoir respecter nos contrats d'approvisionnement avec les acheteurs. Les acheteurs peuvent se fier maintenant à un prix, autant pour nous autres que pour eux, peuvent déjà commencer à travailler leur période de prix d'automne, de prix des fêtes, avec ce qui a été entendu avec le conseil d'administration de l'EA. Maintenant, si on venait qu'à ne pas fournir à la demande, puis quand je dis la demande, en fait, vraiment les contrats, si on n'arrive pas à subvenir aux contrats dans le deuxième semestre, ça mettrait naturellement en péril une éventuelle entente pour l'année 2021. Donc, en gros, actuellement, c'est la situation des marchés. Les acheteurs ont pratiquement tout repris leur contrat. La demande semble être revenue à la normale. Et on sent le comité de refonte du système de mise en marché va recommencer ses travaux la semaine prochaine. Moi, ça couvrirait pas mal ce que j'avais à dire, Jean-Philippe. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Non, ça me semblait très complet. Mais de toute façon, on se souvient qu'aussi, on va laisser à la fin une période de questions. Donc, si les gens ont des questions par rapport à ce nouveau prix-là, qui est fixe pour le reste de l'année, ils seront les bienvenus. Merci beaucoup, Pierre. On se reste sur le deuxième bloc. Le deuxième bloc, on a deux intervenants de l'UPA. On sait que l'UPA a fait un gros travail pour informer les producteurs sur les différents programmes d'aide. Donc, à la fois les programmes d'aide de certaines institutions financières, du fédéral, du provincial. Donc, on a invité deux intervenants de l'UPA. On a David Touga, qui est coordonnateur de tout le volet économie et commerce à l'UPA. Mais on a également Marc Saint-Roch, qui lui est coordonnateur du volet comptabilité et fiscalité de l'UPA. Donc, messieurs, je vous demanderais d'ouvrir votre micro. Marc et David et votre caméra aussi. Je ne sais pas si, en tout cas, Marc, tu es en mesure d'ouvrir ta caméra aussi. Et on vous laisserait la parole. L'idée, c'était de présenter les grandes lignes des programmes d'aide et de voir aussi, est-ce qu'il y en a qui, à priori, sont plus pertinents pour le secteur A20, selon l'analyse que vous avez fait. OK. Alors, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si Marc, je ne te vois pas, mais est-ce que tu es en ligne? Oui, je suis en ligne, mais je ne sais pas trop où ma caméra ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Jean-Philippe, ce n'est pas toi qui contrôles ça? La caméra, non, mais regarde, on va voir ce qu'on peut faire, Marc. On vous laisse commencer et on voit ce qu'on peut faire. Oui, ce n'est pas bien grave. Pourtant, je m'étais peigné exprès. Alors, je vais commencer, moi, avec, au niveau des programmes d'aide, on va parler, vous en avez sûrement entendu parler, de quelques mesures principales. au niveau des entreprises, donc, une des mesures les plus questionnées, c'est la subvention salariale d'urgence. Alors, c'est une subvention, là, qui donne droit à 75 % des salaires payés pendant une période, là, de trois périodes, pendant trois mois. La principale, le principal critère pour accéder à cette subvention-là, il faut que l'employeur qui demande la subvention ait une baisse de revenu mensuel. Donc, par exemple, c'est les trois périodes, c'est le mars, avril et mai. Donc, pour le mois de mars, un employeur doit avoir une baisse de revenu de 15 % comparativement, soit au mois de mars de l'année précédente, donc mars 2019, ou comparativement à une moyenne de revenu de janvier et février 2020. Alors, une fois qu'on a choisi un comparable, on doit le garder. Puis, pour la période du mois d'avril, la baisse de revenu doit être de 30 % comparativement à, soit avril l'année prochaine ou les deux premiers mois de 2020, selon la méthode qu'on a choisie. Une particularité, c'est que si je me suis qualifié pour la première période, qui est comparaison du mois de mars, je vais me qualifier automatiquement pour la période numéro 2, qui est, donc, c'est les salaires qui sont payés du 15 mars au 12 avril, ensuite du 13 avril au 10 mai, je crois. Donc, j'aurai droit à la subvention pour ces deux périodes-là, si je me qualifie à la première. La deuxième, c'est automatique. Puis, pour la troisième période, bien, soit j'ai une baisse de revenu de 30 ou je me suis qualifié pour la deuxième aussi. Mais si je ne me suis pas qualifié à la première période, je peux quand même regarder aux deux autres périodes, les deux autres mois. Donc, c'est mois par mois qu'on fait les comparaisons pour ça. Et ça vise les salaires des nouveaux employés comme tel. C'est admissible pour les compagnies, les entreprises exploitées en sociétés en collectif ou même les sociétés, les entreprises, les propriétaires uniques. Bon, c'est pas mal ça, la première, la mesure principale. La deuxième, c'est une subvention, c'est la subvention salariale temporaire. Celle-ci donne droit à 10 % des salaires payés. Alors, il n'y a pas de critère de baisse de revenu. Il suffit qu'on ait des salaires qui sont payés. Par contre, ce n'est pas aussi généreux, c'est 10 %. Et ça se, comparativement, la première subvention, il faut faire une demande sur le site de l'Agence du revenu du Canada, là, dans le dossier d'entreprise. La deuxième mesure, c'est, ça paye, quand on fait des salaires, on fait des retenues d'impôts fédérales, on aura le droit de garder les retenues d'impôts fédérales, là, à hauteur de notre subvention, 10 % des salaires. On n'aura pas à l'envoyer, donc ça se paye, si on veut, à partir des déductions à la source. Il y a un maximum, là, de 1 375 par employé, 25 000 par employeur. Donc, c'est le maximum qu'on pourra conserver dans les retenues. Si jamais, donc c'est pour les salaires qui sont payés du 15, à compter du 15 mars aussi jusqu'au 20 juin, si jamais on n'avait pas suffisamment de retenues pour couvrir les salaires du 10 % comme tel, retenues d'impôts, parce qu'il se peut qu'on engage des gens qui n'ont pas de, qui demandent de ne pas avoir de retenues à la source, c'est tout ça. Le gouvernement fédéral va quand même repayer ce montant-là à la fin de l'année, si on y avait droit, mais qu'on n'avait pas eu de retenues à la source suffisantes pour aller la chercher. Et une chose importante, si vous avez droit au 75 % des salaires payés, qui est la principale mesure, ils vont considérer que vous avez, vous devez aller chercher le 10 %. Si vous ne le faites pas, quand ils vont vous verser le 75 %, ils vont faire une soustraction, ils vont enlever, ils vont dire, tu aurais droit au 10 % normalement, donc on va te payer la subvention de 75 %, moins ce que tu aurais dû aller chercher au niveau de la subvention de 10 %. Si vous n'êtes pas allé la chercher, bien, vous pouvez la reprendre sur vos étudiants à la source, ou bien ils vont vous repayer ça à la fin de l'année, mais ils ne paieront pas les deux ensemble, ils vont dire, donc ils vous demandent d'appliquer la première mesure comme telle, à ce niveau-là. C'est pas mal du tout au niveau des salaires. Je vais laisser David continuer au niveau de l'aspect financement. Oui, en fait, rapidement, l'autre mesure fort qu'on entend souvent parler, puis on se fait questionner aussi beaucoup par les producteurs, c'est le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Donc, c'est le fameux prêt, là, sans intérêt de 40 000 $, donc offert par EDC, donc au travail des institutions financières. Donc, c'est un prêt, donc, sans intérêt, puis qu'on demande, dans le fond, il va avoir une subvention rattachée à ça si on rembourse le tout avant le 31 décembre 2022, c'est-à-dire qu'on vous demande de rembourser 30 000 et le 10 000 qui reste, donc le 25 %, vous le gardez, donc c'est une subvention de 10 000 $, donc qui reste dans vos poches. Au départ, lorsque l'annonce a été faite, là, on parle, les critères, en fait, les critères pour être admissible, donc, c'est d'avoir payé ou avoir une masse salariale située entre 50 000 et 1,5 million, quelques jours après avoir annoncé cette mesure-là, ils ont abaissé le seuil de masse salariale à 20 000, et donc de 20 000 à 1,5 million de masse salariale totale en 2019. Donc, c'est le critère principal pour avoir accès à cette mesure-là. Bon, une masse salariale, c'est des salaires payés au travers de T4, donc, pour ceux qui sont en société de personnes ou des entreprises individuelles, les bénéfices nets, la répartition des bénéfices nets, ça ne rentre pas dans ce calcul-là, malheureusement. Donc, l'UPA a d'ailleurs sensibilisé le ministre Morneau, là, au niveau du gouvernement fédéral, le ministre des Finances du Canada, à cet enjeu-là, donc, en lui demandant de considérer, justement, là, les bénéfices non répartis, là, pour rendre plus d'entreprises en société et les entreprises individuelles. Les autres éléments au niveau, il y a plusieurs mesures, mais je vais me concentrer sur les principales. Au niveau de Financement agricole Canada, bon, il a annoncé que c'était possible pour leurs clients de demander, là, un congé de capital et intérêt pour six mois et même un congé de capital sur 12 mois. Au niveau de la financement agricole, la financement a mis deux communiqués. Dans le fond, le plus récent faisait mention que pour les entreprises affectées, là, par la COVID au niveau des liquidités, il était possible d'avoir un nouveau prêt de 50 000 $ sans garantie avec congé de capital de 12 mois. Avec, pour les clients actuels de la financière, ceux qui ont déjà des barraies, ils peuvent demander un moratoire, donc un congé de capital également sur le fait de six mois. Plusieurs autres petites modalités au niveau des programmes, agri-stabilité, ça vous touche peut-être un peu moins dans le vin, compte tenu que vous avez de la SRA, mais pour ceux qui hésitent, donc, à se rendre admissible, la date de l'adhésion a été reportée au 3 juillet. Et également, là, pour les paiements provisoires, là, c'est possible toujours de demander, là, une intervention après six mois de découlée dans une année financière. Normalement, on peut obtenir jusqu'à 50 % des indemnités prévues. Cette année, la financement augmentée se pourcentage à 75 % des indemnités prévues. Donc, je vous dirais que ça fait le tour des principales mesures pour les entreprises. Par contre, Marc, je ne sais pas si tu veux enchaîner avec les mesures fortes, là, au niveau des employés, notamment la PCU. Oui. Et je ne sais pas, Marc, c'est plus... As-tu essayé d'activer ta caméra en bas? C'est plus facile quand on voit, puis on ne croit pas que tu t'es peigné juste pour l'occasion. Donc, as-tu essayé dans le petit menu en bas, là, activer la caméra? Oui, c'est indique. Micro, ça va? C'est écrit « Caméra non connectée ». Ah, OK. Je ne sais pas trop, là. Écoute, c'est bon. Quand on fait des zooms, ça marche tout seul, là. Je suis vraiment désolé si vous n'avez pas la chance de me voir. Vous enverrez ma photo par la suite. Au niveau de... Je reviens à la prestation. La prestation, en fait, ça, c'était des mesures pour les entreprises, mais on parle de l'aide plutôt aux travailleurs, mais qui peuvent toucher aussi des gens qui ont des entreprises à temps partiel. Donc, la prestation canadienne d'urgence que vous connaissez, là, le 2, on a entendu parler beaucoup, le 2 000 $ par mois qui sera versé. Donc, le critère, c'est d'avoir gagné au moins 5 000 $ de revenu, soit en 2019 ou avant de faire la demande. Dans les 12 mois précédents à la demande. Là, la dernière nouveauté qu'il y a eu là-dedans, c'est qu'on a permis aux gens qui pouvaient accéder aux 2 000 $ de gagner un revenu de 1 000 $ pour chaque période de 4 semaines. Donc, il va y avoir des périodes, différentes périodes jusqu'au mois d'octobre. Ça a commencé le 15 mars. Alors, à chaque 4 semaines, on permet aux gens d'avoir 2 000 $, on donne 2 000 $, mais on permet d'avoir 1 000 $ de revenu. Alors, là, il y a beaucoup de situations parce qu'on regarde ou on obtient des explications du gouvernement. Ils disent, il faut que tu aies mis fait à tes activités ou du moins avoir cessé de travailler à cause du virus de la COVID. Et là, une fois que tu as cessé, tu peux comme recommencer à travailler à temps partiel. Donc, c'est comment on fait pour déterminer si j'ai cessé mes activités quand j'ai une exploitation agricole ou j'ai des inventaires d'animaux que je ne peux pas arrêter de les nourrir, même si je ne réussis pas à les vendre. C'est une zone, je dirais, grise. Par contre, c'est comme, on fait souvent l'analogie ou avec un magasin qui a des inventaires dans son magasin, mais que la porte est fermée. Il faut quand même que ça soit sécurisé, que la place soit chauffée, que ça continue. Dans le fond, il y a une certaine forme d'activité plus passible un peu, mais il reste que la démarche de vente et tout ça, tout ça n'est pas réalisé. Donc, dans ces conditions-là, c'est acceptable. Le 2 000 $, de toute façon, il semble que le gouvernement va faire des vérifications à savoir si les gens avaient droit ou pas. Et si, toutefois, on jugeait que vous aviez obtenu des 2 000 $ sans être se qualifiés, ils vont vous demander de les rembourser. Mais le remboursement ne portera pas intérêt parce qu'ils se disent qu'il y a des gens qui peuvent se tromper de bonne foi. Donc, ils pourraient demander le remboursement, mais ils ne voudraient pas pénaliser les gens qui auraient fait des démarches pour l'obtenir, mais qui étaient dans une zone où ils n'étaient pas sûrs de l'avoir. Au niveau des… là, il y a deux programmes qui ont été mis en place pour les travailleurs. Il y a le programme PIRT, incitatif à la répartition des travaux essentiels. C'est le premier 100 $ qui est versé pour les gens qui sont dans des services essentiels. L'agriculture en est à un. C'est pour les gens qui gagnent 550 $ ou moins par semaine et qui ont un revenu, dans l'année, d'au moins 5 000, mais sans toutefois dépasser 28 600 $. OK? Donc, quelqu'un qui travaille déjà à 550 $ par semaine, pendant 52 semaines, va gagner 28 600 $ à la fin de l'année. Si j'ai plus que ce revenu-là total parce que j'ai un revenu de pension ou n'importe quoi d'autre, à la fin de l'année, le gouvernement, il vous avait touché le 100 $, ils vont vous demander de le rembourser parce que vous avez obtenu en moyenne plus que le salaire, le revenu minimum qui est visé. Dans le fond, on veut aider les gens qui n'ont pas autre chose que ce revenu minimum-là. Donc, ça se peut que vous le demandiez dans l'été, mais qu'avec d'autres revenus que vous avez dans le restant de l'année, ça pourrait dépasser le 28 600 $. À ce moment-là, il ferait la demande, il vous demanderait de rembourser ces montants-là. Donc, ça va être pour une période de 16 semaines à compter du 15 mars. Et puis, on va avoir un site sur Revenu Québec pour demander cette prestation-là. Et puis là, récemment, il a été annoncé la prestation pour les travailleurs agricoles. Donc, c'est des gens qui doivent recevoir le salaire minimum à compter du 15 avril et qui doivent travailler au moins 25 heures par semaine. Et puis, ça peut s'ajouter au montant de la PIRT, le 100 $. Donc, il peut y avoir un 200 $. Ces montants-là, ces aides-là ne compteraient pas pour disqualifier les gens avec le seuil de 28 600. Et ça vise les travailleurs locaux et les travailleurs étrangers temporaires également qui vont pouvoir toucher cette prime-là. Et par contre, c'est pour les entreprises agricoles du secteur alimentaire. Donc, les secteurs non alimentaires comme les fleurs et tout ça, ce ne sont pas des employés qui sont admissibles. Et ça exclut les dirigeants des entreprises, les administrateurs ou les actionnaires ou associés. Donc, ces gens-là n'ont pas droit aux 100 $ pour travailleurs agricoles. Par contre, ils pourraient avoir accès à la prime de 100 $ pour services essentiels qui est visé pour les salaires, ceux qui touchent moins de 550 $ par semaine. Ça, il n'y a pas de restriction. En autant que c'est des salaires. On se comprend que c'est toujours une question de salaire. Donc, ce n'est pas un partage de bénéfices. Donc, ça doit être des personnes salariées. Je veux juste finir avec notre dernière prestation canadienne d'urgence. Récemment, ils ont annoncé qu'ils donneraient un montant aux étudiants qui n'avaient pas d'emploi de 1250 $ par mois, étudiants du niveau postsecondaire et nouveau diplômé. Donc, ceux qui sont aux études en cours. Et ils pourraient gagner, selon les commentaires du premier ministre, jusqu'à 1000 $ par mois. On n'a aucun détail à ce moment-ci de cette mesure-là. Au niveau technique, comment ça va se faire, quel revenu qui serait permis ou pas. La loi a été promulguée hier au Parlement, mais tout est dans les règlements qui n'ont pas encore été publiés. On attend après ça. Ça va devoir couvrir les mois de mai à août. Donc, jusqu'à 5000 $ pour un étudiant pour l'été. Voilà. Je ne sais pas, David, si tu avais d'autres choses à ajouter là-dessus. Les principales mesures ont été décrites. Évidemment, il y en a d'autres, les plus petites. Puis, je pense que Jean-Philippe t'affiche le lien pour accéder aux documents qui résument l'ensemble des mesures avec un petit peu plus de détails. Tout à fait. Merci, messieurs. De toute façon, on va se garder de la place pour les questions. Mais effectivement, le lien que vous voyez là, upa.qc.ca, vous avez, il y a une section COVID, donc, et on vous réfère à vos fédérations régionales aussi. Donc, merci beaucoup, messieurs. Le dernier volet qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'était le volet ASRA et COVID-19, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent de questions. Donc, on a demandé à André Houlle, qui est le directeur de la direction principale du développement des programmes en assurance à la financière. Donc, André, le mandat qu'on lui a donné aussi, c'est de nous rappeler les fondamentaux de l'ASRA. Donc, comment ça fonctionne, l'ASRA, pour qu'on voit justement comment ça peut intervenir dans un contexte de COVID. Donc, André, je te laisserai la parole. Merci, Jean-Philippe. J'espère que mon micro fonctionne bien. Vous m'entendez bien? Oui, parfait. Donc, rapidement, je vous remercie de l'invitation. D'abord, c'est bien apprécié. Je pense que c'est une bonne occasion de se rappeler ensemble un peu comment ça s'articule, l'ASRA, pour capter justement des situations comme celles qu'on vit cette année. Mais on va quand même repasser rapidement certains éléments. On se souvient qu'on travaille actuellement avec un coût de production qui a été réalisé sur l'année 2016, à partir de l'enquête de 2017 du CACPA sur 39 entreprises spécialisées. Entreprises spécialisées qui sont celles qui ont de 325 à 1200 brebis. Donc, il faut se garder ça en tête. L'année 2019, c'est la deuxième année où on va appliquer ce nouveau coût de production-là. Le coût de production, ça nous permet d'avoir le revenu stabilisé. Vous comprenez que ce n'est pas statique. À chaque année, on va indexer le revenu stabilisé en fonction de ce qui se passe dans l'année. Les différents postes du revenu stabilisé vont être indexés. Comment on s'y prend? On va capter à partir de différents indices, à partir de l'information qui sont captées à partir de fournisseurs, les enquêtes que le CACPA réalise. Pour vous donner des exemples, probablement que vous connaissez l'indice des prix à la consommation, qui nous sert dans différentes situations. On va, par exemple, aussi obtenir les prix de la laine, les prix du remplacement par des enquêtes du CACPA. Le CACPA fait une enquête sur le prix du foin. Au cours des dernières années, le prix du foin a augmenté régulièrement dans les dernières années. Donc, ça nous permet d'être capables de se mettre à jour au niveau du prix du foin, par exemple, dans le revenu stabilisé. Quelque chose de particulier cette année, on a demandé au CACPA de faire une enquête sur le prix des assurances fermes, assurances bâtiments, assurances machineries. Parce qu'on avait des gens qui nous avaient souligné que dans les dernières années, il y avait des augmentations quand même assez importantes dans certains secteurs. Donc, on a été captés pour l'ensemble des secteurs, que ce soit l'agneau, que ce soit le port, que ce soit pour les grains. On a été captés de le prix des assurances bâtiments et machineries pour être en mesure de pouvoir s'ajuster. Donc, vous voyez que ça bouge tout le temps, cet élément-là. Donc, s'il se passe une chose particulière en 2020, c'est des éléments qui vont être captés à la hausse ou à la baisse, bien sûr. Mais ça va venir influencer le revenu stabilisé. L'autre élément qui est important, c'est le prix du vent. Le modèle prévoit, donc, un modèle qui est constitué de 16 % d'agneaux de lait, 23 % d'agneaux légers, 61 % d'agneaux lourds. Donc, il faut capter un prix de vente qui est représentatif. Depuis 2018, on a changé un petit peu la façon de faire. On travaille avec les éleveurs pour être capables de capter directement l'ensemble du prix de vente des agneaux lourds à partir du fichier qu'ils nous transmettent. Donc, on a toute la vente des agneaux lourds de la Fédération. Donc, ça nous permet d'être en mesure de pouvoir retraduire ça sur les fermes spécialisées. Puis, l'autre élément, c'est que le CHCPA a une entente avec l'encadre Saint-Hyacinthe pour capter toutes les ventes d'agneaux de lait, d'agneaux légers, puis des animaux de réforme. Donc, le volume d'agneaux qui sont captés à travers ces deux éléments-là, ça représente plus de 65 000 agneaux. Donc, on est capable d'obtenir le prix qui va nous permettre d'être capable de fixer le prix moyen annuel. Donc, c'est très représentatif. C'est un changement quand même assez important comparativement à ce qu'on avait dans le passé où on était plutôt sur une base d'à peu près 15 000 agneaux annuels qui nous permettait d'établir le prix. Donc, vous voyez un peu là comment ça s'articule. Donc, ce qu'on a vécu dans les deux dernières semaines ou les trois dernières semaines au niveau du prix, ça va avoir un impact, bien sûr, sur le prix annuel 2020. Ça va être capté. Et vous voyez comment on le fait. On est sensible à ces éléments-là à travers la captation du prix de vente annuelle. L'autre élément qui est important, c'est ce qui s'en vient en termes de paiement final pour l'année 2019. Donc, le coût de production est revenu stabilisé, indexé. On a terminé l'indexation. On est en train de finaliser les choses. Je ne pourrais pas vous donner les montants finaux aujourd'hui parce que je ne les ai pas. Mais l'ordre de grandeur de ce que vous avez eu jusqu'à maintenant, on avait prévu 18,5 millions. On a versé 14 millions. Il reste 4,5 millions à verser. L'ordre de grandeur est bon. Ça va même probablement être un petit peu plus en fonction des derniers chiffres et des ajustements qu'on va faire. Donc, les travaux vont se faire probablement finalisés au cours de la semaine prochaine. On vient d'avoir toutes les informations. Nous, il y a des autorisations à obtenir. Mais la semaine du 11 mai, les calculs se font. Puis dans la semaine du 18 mai, les chèques vont être mis à la poste ou les dépôts directs vont se faire. Donc, c'est là-là que ça prend. Puis, aussitôt que les chiffres vont être autorisés, on va pouvoir publier. La fédération va avoir les chiffres en main. Puis, on va pouvoir les publier sur le site Internet de la financière. L'année 2020, vous comprenez qu'après avoir fini le paiement de 2019, on va déjà aussi travailler sur une prévision pour l'année 2020. Une prévision qu'on va mettre à jour. Puis là, il y a un travail assez important d'être capable de pouvoir capter, justement, qu'est-ce qui va être l'année 2020. Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Il n'y a personne qui en a. Je ne pense pas. C'est très, très fluctuant depuis un certain temps. On a eu toutes sortes d'impacts. On peut regarder même ce qui s'est passé dans l'année 2019. Mais il va falloir avoir quand même un peu d'imagination pour capter, d'abord, qu'est-ce que pourrait être le prix. On a une nouvelle intéressante concernant les contrats à long terme que l'agneau-lourd, c'est intéressant, puis ça permet d'avoir une stabilité. Et c'est des éléments qui sont importants pour nous. L'autre chose, c'est le revenu stabilisé, comment est-ce qu'il va se comporter? Il faut juste regarder, par exemple, ce qui s'est passé depuis la crise. Le prix du pétrole a baissé. Ça va avoir un impact sur le revenu stabilisé. C'est quelque chose qu'on va capter. Mais qu'est-ce qui va se passer d'autre? Comment va se comporter le prix du foin? Comment va se comporter les autres éléments du revenu stabilisé? Il faut qu'on prévoie ça pour pouvoir faire une première prévision. puis, éventuellement, arriver avec la première avance au mois de juillet. Donc, c'est l'allure de la façon dont on réagit, de la façon dont on capte l'information. Puis, on est en contact en continu avec les éleveurs, avec les différents secteurs. Je pense que Marc Morin a parlé avec Jean-Philippe au cours des dernières semaines assez régulièrement. Puis, c'est quelque chose qu'on fait en continu. Donc, c'est l'allure que ça prend. Ça fait pas mal le tour des éléments que j'avais à mentionner. Bien, écoute, merci beaucoup, André. Puis, avant même qu'on ouvre les questions, je vais t'en poser une parce qu'il y a une question. Il y a Élise Beaulieu qui demande, est-ce que le pourcentage de chaque catégorie d'agneau, tu sais, tu parlais de 16 % lait, 23 % léger, 61 % lourd, est-ce que c'est variable ou c'est fixe? Est-ce que c'est variable selon le réel ou c'est fixe? C'est une bonne question. Quand on capte, justement, les ventes, les volumes de ventes, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'assurer que cet élément-là reste pareil. Ou si la variation qu'on doit capter annuellement, si on voulait le changer, c'est plus que 3 %. Donc, si on a un écart de plus que 3 % dans la variation du total, on pourrait modifier ces proportions-là. Actuellement, en 2018, ça n'a pas été modifié. Puis pour 2019, ça ne sera pas modifié non plus. Donc, on est toujours sur la même place. Ça prend, c'est prévu dans le programme, mais ça prend une variation de plus de 3 % pour pouvoir modifier ces pourcentages-là. Parfait. Merci beaucoup. Et on convient, André, c'est à l'échelle provinciale. Ce n'est pas chacun sur sa ferme. Exactement. C'est toujours collectif. Donc, c'est pour l'ensemble de l'enquête qu'on fait, toujours sur la base des paramètres du modèle. Excellent. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on va ouvrir les questions. Il y en a déjà quelques-unes. Donc, les questions, je vous rappelle, pour ceux qui ont l'application GoToMeeting, en tout cas, au moins sur l'ordinateur, c'est en haut à droite. Il y a une petite bulle comme dans une bande dessinée. Donc, vous avez juste à écrire votre question-là et on va la diriger à la bonne personne. Là, il y a quelques questions qui seraient pour David et Marc. Je ne sais pas, Marc avait disparu, mais je ne sais pas s'il est revenu. Donc, David... Est-ce que vous vous entendez? Ah oui, c'est bon, on t'entend. Donc, messieurs, là, il y a une première question pour, j'imagine, Marc. Pour la subvention de 75 %, est-ce que les travailleurs autonomes sont éligibles? La subvention de... Excuse-moi. La subvention de... Pour la subvention de 75 %, est-ce que les travailleurs autonomes sont éligibles? Bien, en fait, il faut que la personne, la travailleur autonome, s'est considérée comme un entrepreneur. Et puis, cette personne-là, sa rémunération, normalement, c'est des bénéfices, donc ce n'est pas un salaire. Toutefois, si elle paye des salaires à des gens qui travaillent pour elle, cette personne-là, elle a au moins... Il n'y a pas de minimum de salaire, il faut dire que c'est plutôt si les revenus, il faut qu'ils aient baissé, là, de 15 % pour la période du mois de mars et 30 % les autres périodes, elle pourra demander la subvention pour les salaires de ces personnes-là. Mais il ne faut pas oublier non plus que si elle a des salariés, au préalable, elle devra demander la subvention de 10 %, aller chercher cette subvention-là, parce que de toute façon, le 75 %, ils vont retrancher automatiquement, comme si on avait réclamé 10 %, même si on ne l'a pas fait. Donc, il faut falloir aller chercher d'une façon ou d'une autre par la suite. Merci, Marc. Il y a aussi une autre question. Justement, tu parlais du prêt de 40 000, il y a deux questions là-dessus. Est-ce que les salaires des travailleurs autonomes comptent? Donc là, je pense que tu as répondu partiellement. Et effectivement, est-ce que ça prend un T4? Comment ça fonctionne, donc, pour le prêt de 40 000, de prouver qu'il y a un 80 000 minimum de salaire? Bien, effectivement, c'est les salaires 2019 qu'on doit regarder. Donc, il faut que la personne qui réclame le prêt de 40 000 ait un compte d'employeur auprès de l'Agence du revenu du Canada et qu'elle ait fait des formulaires T4 de salaire pour des employés. Alors, donc, ce critère-là, si je n'ai pas payé de salaire en 2019, ça ne marche pas. Si je ne suis pas un employeur, ça ne fonctionne pas. Et il faut que j'aille au moins verser 20 000 d'un salaire à ce moment-ci. Donc, les montants que je conserve soient en bénéfice pour moi parce que je suis un travailleur autonome, ça ne fonctionne pas encore. Et si je paye des gens, c'est la question qu'on a souvent, c'est, je paye du monde à forfait comme ça. Ils ne sont pas sur mon payroll, comme on dit, ils ne sont pas comme mes employés. Mais j'ai quand même payé plus de 20 000 à ces gens-là. Malheureusement, ça ne fonctionne pas parce qu'ils vont se baser sur le montant qui est indiqué sur l'ensemble des T4 que j'aurais déclaré pour l'année 2019. Donc, les travailleurs en horaire, si on peut les appeler comme ça, ne sont pas des employés qui qualifient pour le prêt de 40 000. Parfait. Merci, Marc. Peut-être souligné que la question était d'Andréa Chalifaut. J'ai une question de Marnie Perrault ou Vincent Couture, là, et c'est à Pierre. Donc, je ne sais pas si Pierre est toujours là. La question, c'est est-ce que la marge entre les agneaux à contrat, donc les agneaux en engagement annuel, et ceux hebdomadaires pourraient être plus grandes que présentement? On le sait qu'actuellement, elle est à 1 et 25, mais la question, Pierre, est-ce que cette marge-là va varier? En fait, si on se base sur le fait qu'il y a une entente à contrat jusqu'à la fin de l'année et qu'en fait, le prix de l'habdomadaire va être mis selon les marchés, c'est les marchés qui se dicteraient. Donc, est-ce que c'est possible que ça se devienne un écart plus grand? Oui, c'est possible. Est-ce que c'est possible que ça soit réduit? Oui aussi. Excuse-moi, vas-y, oui. Je veux juste compléter sur la demande de 40 000, en fait, juste de spécifier que l'UPA ainsi que la Fédération canadienne d'agriculture ont fait des représentations pour, en fait, que les producteurs, les travailleurs autonomes ou les producteurs, les propriétaires uniques de fermes deviennent accessibles à ce programme-là. On n'a pas eu de réponse encore, je crois, David. Je ne pense pas, là. Mais les représentations sont faites, en fait, pour modifier ça. Excellent. Merci. Encore une question pour, je pense, Marc, de la part de Patrice. Patrice demande, pour la deuxième prime de 100 $ par semaine pour les travailleurs agricoles, est-ce que les travailleurs québécois qui gagnent moins de 550 $ par semaine et qui ne sont pas dirigeants sont accessibles ou bien c'est seulement pour les travailleurs étrangers? Oui. Donc, peut-être nous rappeler le fonctionnement de cette deuxième prime-là de 100 $ par semaine versus le 550, là. Oui. En fait, il faut que ce soit des employés qui, premièrement, gagnent le salaire minimum. Ensuite, ces employés-là doivent faire au moins 25 heures par semaine. Et c'est pour les travailleurs locaux, comme les travailleurs étrangers temporaires. Donc, les deux sont axés. Évidemment, comme on disait, ça ne doit pas être des dirigeants de l'entreprise, de l'administrateur ou propriétaire. Là, ces personnes-là doivent s'inscrire au centre d'emploi agricole de leur région. Là, c'est important parce que cette prime-là de 100 $ va être gérée par… En fait, ce n'est pas le gouvernement qui va le faire, l'administration de ça. Ça va être une prime qui va être gérée par l'UPA agri-carrière, là, dans le fond. Donc, il y a une inscription qui ne se fera pas en revenu Québec, mais va plutôt se faire par les centres d'emploi agricoles. Et là, il va y avoir un mécanisme, là, qui va être mis en place, là. Donc, à l'adresse que vous avez, que Jean-Philippe vous a mis, là-dedans, il y a le résumé des mesures. Et puis, on va remettre le lien, là, où les employés pourront s'inscrire. C'est en cours actuellement. L'entente est en train de se formaliser pour l'aide financière avec le gouvernement du Québec. Mais d'ici la semaine prochaine, là, les inscriptions vont pouvoir se faire. Et puis, une chose importante pour les employés qui sont déjà à l'emploi à compter du 15 avril, parce qu'il y en a des… c'est bon pour les nouveaux employés, mais c'est bon aussi pour ceux qui sont déjà à l'emploi, qui rencontrent les critères. Il va falloir que l'employeur donne la liste de ces employés-là pour qu'ils puissent être inscrits. Il va y avoir un fichier qui va être rendu disponible, là, pour faire cette… ces inscriptions-là. Donc, il va y avoir tout un mécanisme, là, qui va vous être fourni. C'est pas parce que vous n'êtes pas inscrit aujourd'hui ou que les employés ne sont pas inscrits qu'ils n'auront pas droit, là, ça va être une application rétroactive, là, parce que c'est en… c'est commencé le 15 avril, mais vous comprenez que tout un aspect administratif, là, à mettre en place pour que ça soit fonctionnel puis pas trop compliqué pour personne, là. Donc, c'est un peu ça, les critères. Je sais pas, David, si j'en oublie. Oui, c'est complet. Dans le fond, peut-être une petite précision concernant l'autre 100 $ par semaine. Lui, il est normalement pas admissible aux travailleurs étranges temporaires parce qu'on demande à ce que les demandeurs soient des résidents du Québec, là, une bonne partie de l'année 2019. Donc, le premier PIRT, le premier 100 $ qui est annoncé pour les travailleurs des services essentiels, normalement, les TET ont des difficultés à se qualifier pour celui-là. Par contre, le deuxième, celui que Marc vient de mentionner, il est autant admissible aux travailleurs du Québec que ceux étrangers. Excellent. Merci, messieurs. On aurait une autre question de Meunerie Bélandry. Pour les entreprises qui ne sont pas en compagnie, donc celles qui sont en individuel, est-ce qu'il y a des subventions disponibles pour ces gens-là? À part la subvention salaire, est-ce qu'il y a des subventions, donc quelqu'un qui sera en individuel, il lui reste quoi, là, pour cette personne-là? David, je vais te laisser répondre. C'est probablement, à part la subvention salaire, question de prêt ou de… Oui, c'est ça. Honnêtement, il n'y a pas de… C'est ça. S'il ne qualifie pas pour les subventions salariales, puis le compte d'urgence qui est de près de 40 000, il n'y a pas beaucoup d'autres subventions comme telles. Mais c'est surtout par des prêts, comme je le mentionnais tantôt, là, des prêts auprès des financiers agricoles et auprès des financements agricoles ou des congés de capital. Mais en termes de subventions, effectivement, directes, si on veut, là, il n'y a effectivement pas grand-chose d'autre, là, disponible. Évidemment, comme M. Lessard le disait tantôt, là, puis je l'ai mentionné également, là, on fait des pressions auprès du gouvernement fédéral pour le compte d'urgence de 40 000, là, pour que les masses salariales, là, on puisse inclure un peu plus d'entreprises individuelles puis de sociétalons collectifs, là, mais ce n'est pas encore gagné, mais on travaille fort là-dessus. Ok, excellent. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions? Est-ce qu'il y en a qui voudraient intervenir? Donc, attendez, il y en a une. Considérant la multitude de programmes d'aide offerts, une seule feuille résumée de tous les programmes d'aide financière disponibles aux producteurs de vin ne pourrait-elle pas être produite et diffusée à tout le monde? On pourrait alors vérifier par nous-mêmes les conditions de notre handicap potentielle. Bien, écoutez, c'est quelque chose qu'on va regarder, effectivement, M. Veilleux. Je vous invite toutefois à aller consulter le site de l'UPA, là, il est quand même bien fait, puis je pense, Marc, les gens peuvent appeler dans leur service de comptabilité et de fiscalité de l'UPA régional, c'est bien ça? Oui. Ou au Centre d'emploi agricole, là, on tient, il y a des gens dans chaque région qui répondent aux questions sur les mesures. À chaque semaine, on fait le point avec ces gens-là à travers, tu sais, on fait une réunion provinciale pour discuter, là, parce que vous savez qu'il y a des changements à chaque, quasiment à chaque jour, là, M. Trudeau sort, puis il nous annonce un nouveau détail ou quelque chose, puis donc on fait le suivi quotidien. Les tableaux qui sont sur le site Internet, il y a deux documents. Il y a un document plus volumineux qui donne les détails, le plus précis, et puis un tableau qui est sur deux pages à peu près, deux pages et demie ou trois, qui donne les mesures pour les entreprises, puis les mesures pour les travailleurs de façon assez succincte. Alors, si, Jean-Philippe, vous voulez faire de quoi pour vos producteurs, vous pourriez partir de ce document-là qui donne un bon résumé. On pourrait vous fournir le fichier Word, là, si tu veux le travailler, là, comme ça, ça donnerait un bon coup d'œil, là, sur ce qui est qui est pertinent, là, pour votre groupe, puis vous êtes obligés de tout refaire, là, on le mâche à tous les jours, là, donc ça pourrait peut-être aider, là, les gens qui auraient besoin de cette information-là. Mais comme je vous dis, il y a déjà accès, il y a des gens qui ont déjà accès, quand même, à un bon portrait, là, des erreurs. On met les conditions, puis s'il y a des questions de plus, parce que chaque cas n'est pas le même, comme tu te proposais, là, en région, là, il y a des gens pour répondre également. Parfait, merci. André, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, peut-être juste, là, pour faire le tour, aussi, là, concernant la financière. Bien sûr, les gens ne sont pas plus loin de leur service que de contacter le centre de service de la financière. Il y a un numéro 1 800 qui est disponible. Le site Internet, aussi, il y a beaucoup d'informations sur le site Internet. Il y a des questions-réponses qui ont été mises en place, là, concernant les éléments que David a soulevé tout à l'heure au niveau des programmes, au niveau des différentes possibilités, les dates qui ont été prolongées. On pense juste, par exemple, les dates ont été prolongées, aussi, au niveau de l'assurance récolte pour l'adhésion, jusqu'au 21 mai, au lieu du 30 avril. Donc, il y a quand même cet aspect-là. Avec l'estabilité, pour les producteurs qui ne sont pas inscrits, c'est toujours la possibilité, là, de s'inscrire encore jusqu'au 3 juillet. C'est aussi, quand même, important, là. C'est certain que ça dépend toujours du type d'entreprise. On a parlé de l'assurance, mais il reste quand même que ces couvertures-là sont là. Donc, c'est complémentaire. Puis, les conseillers de la financière en financement sont disponibles, aussi, pour les deux éléments qui ont été soulevés tout à l'heure, là, le nouveau programme concernant le prêt de 50 000, puis les moratoires concernant aussi les prêts actifs avec les clients déjà avec la financière. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, merci, André. On a une question pour toi, Pierre, d'Étienne Langlois, qui demande, normalement, vous établissez, en parlant de l'ÉHOC, vous établissez le prix de l'agneau en fonction des légers et de l'Ontario. Donc, le prix du lourd est établi en fonction des légers et de l'Ontario. Que va-t-il advenir si le prix du lourd, si ces deux marchés ont une bonne augmentation cet automne et que le 10 et 50 est vraiment plus bas? Donc, qu'est-ce qui est prévu, là, si jamais, il y avait, entre guillemets, un décalage entre le prix du léger, le prix du lourd Ontario versus le 10 et 50? Ton micro, Pierre. Merci. En fait, c'est bien simple, Étienne. Je ferme mon cellulaire, puis je ne réponds plus. Non, en fait, on se base, en fait, il n'y a pas que le prix des enquêtes, on se base aussi sur le prix des marchés et des ventes directes en Ontario. La question que je pourrais dire, je pourrais répondre par une question, qu'est-ce qui adviendrait si, en fait, on retourne à 9 piastres du kilo, comme on est dernière. On essaie de se baser dans la présentation de Julbert Lavoie, on a des volumes de prévisibilité des poussies au marché de l'agneau lourd. Donc, le 10,5, quand on a négocié, quand on l'a proposé, était en fait basé sur un prix annuel, un prix moyen annuel indexé par rapport à l'année dernière. On le sait que le début de l'année n'a pas été, il a été plus bas. Probablement que si on fait un prix moyen annuel, même en ayant 10,5 jusqu'à la fin de l'année, on va être en déçà du 10,5 piastres, mais il faut comprendre. En fait, André l'a dit, les programmes de stabilisation répondent à cette situation-là. On essayait d'aller dans le contexte actuel sur une base de sécurité. Donc, si je dis qu'on devait se rasseoir avec nos acheteurs et leur dire, le prix a décroché, il faut qu'on renégocie, ça serait de défaire ni plus ni moins la base de ce qu'on est apprécié de construire sur du long terme. Je pense, s'il y avait un décrochage épouvantable, les acheteurs, probablement que les acheteurs sont au même point. Vous savez, la première ouverture qu'il y a eu dans l'entente qu'on a eu là, c'est les acheteurs qui l'ont donné. Du long terme, pour eux autres, c'était bien épeurant. Là, ils l'amènent et ils ont décidé de le prendre. Donc, pour réouvrir une entente, ça prend les deux parties. Si ça décrochait un point où est-ce que les volumes n'arriveraient plus, probablement que les acheteurs accepteraient de se rasseoir, mais de dire ça, en fait, on défait le principe de l'entente long terme. Moi, je dirais que jusqu'à maintenant, l'entente qui a été prise est basée aussi sur les réponses qu'on a eu avec les sondages que l'EAQ avait fait en fonction de la rafonte du système de mise en marché. Les gens voulaient avoir un prix long terme. Dernièrement et en début d'année, les inquiétudes qu'on a eues de plusieurs producteurs, en fait, c'était par rapport au prix des 22 dernières semaines de l'année 2019. On a peur avec la grande fête qui se déroule le 31 juillet, qui a des ralentissements après la période, à partir du mois d'août. Donc, c'est là-dessus. Je dirais qu'actuellement, l'entente est signée jusqu'au 26 décembre. Ça prendrait vraiment une ouverture des deux parties. Puis, personnellement, le principe qu'on a actuellement, c'est du long terme pour pouvoir construire en 2021 aussi. Je dirais que je respecte très l'entente. Parfait. Merci beaucoup, Pierre. On a des gens au téléphone. Je ne sais pas s'il y en a qui voulait intervenir en live. Là, il reste peut-être du temps pour une ou deux questions. Donc, mais il y a une dernière question aussi pour Marc ou David, là, de Mme Chalifour. Par rapport au 1000 $ de revenu qui est permis pour une personne qui reçoit le PCU, un des critères d'admissivité pour demander le 2000 $ est d'avoir eu un maximum de 1000 $ de revenu pendant 14 jours consécutifs à la période de la demande. Est-ce que le 1000 $ de revenu possible que vous parlez est vraiment supplémentaire au 2000 $ reçu? Je ne sais pas si vous le voyez aussi, là, parce que, là, lit comme ça, là, je ne sais pas si vous le voyez dans la section chat, là. Oui. En fait, le 1000 $, c'est des revenus. En fait, on permet aux gens d'avoir un emploi à temps partiel. C'est ça, l'idée. Mais on met un plafond. Ils parlaient d'heure au début, là, ils ont mis plutôt un plafond en termes de montant. Et puis, si vous avez, par exemple, le 950 $ de revenu, bien, ils vont vous verser quand même le 2000. Donc, ça vous fera 2950 $ pour ce mois-là. Ça s'additionne. Ils ne coupent pas, là. Mais si vous dépassez le 1000, en théorie, vous n'avez plus le droit au 2000. Parfait. Merci beaucoup, Marc. Écoutez, on vous avait dit qu'à 14h30, donc, on va respecter ce qu'on avait annoncé. Peut-être remercier, là, Pierre, David, Marc et également André. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre présence, messieurs. C'était l'objectif d'intéresser les gens et de donner les grandes lignes. On rappelle à tous ceux qui sont présents qu'on en fait un rendez-vous hebdomadaire. Donc, on vous dit même heure, même poste, la semaine prochaine à 13h30. Un des éléments qui est regardé, là, du côté du CEPOC, c'est de voir est-ce qu'il y a de l'information qu'on pourrait vous partager sur si jamais, éventuellement, il y avait des recroulments. Donc, qu'est-ce que ça peut impliquer en termes de procédure, mais aussi tout l'aspect d'alimentation et de santé. Donc, ça, c'est un des éléments qu'on regarde. Écoutez, on est ouvert à tous les sujets. L'idée, c'est de vous donner de l'information qui est pertinente dans le contexte actuel. Je vous remercie beaucoup de votre présence. On remercie aussi les gens du CEPOC qui sont derrière l'organisation de tout ça. On remercie les intervenants et on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.